Tp. Il n'y a pas un décompte ? Si, il y a un projet de décompilation de Tp qui est en cours. Après, je ne sais pas si Tp est bien codé, mais j'ai plus l'impression que c'est par design que tu ne peux pas le séquence break. Ah, ok, d'accord. C'est un système de state, c'est-à-dire ? Après, ma seule référence, c'est la vidéo de gymnast. Et du coup, la vidéo de gymnast, elle explique surtout que tu as besoin du boulet pour Xant. Tu ne peux pas skipper Xant. Tu ne peux pas skipper la barrière parce qu'il y a un vieux mur invisible. Alors après, ça doit être hyper vulgarisé. Mais ouais, moi, de ce que j'ai compris, c'est plutôt par design. Après, voilà, je me trompe peut-être. Enfin, je me trompe sûrement d'ailleurs, parce que je n'y connais rien en code. Ouais, bah oui, c'est ça. Oui, bah c'est à cause des Twilight aussi. Je pensais au Barrier Skip, mais ouais. Pour avoir... Bah, en fait, tu es obligé de clear Ordon et Eldin Twilight. Et en fait, tu es obligé de les clear juste pour deux raisons. Parce que du coup, en fait, tu as besoin du canon pour avoir le canon. En fait, tu es obligé d'aller à AG. Et du coup, tu as besoin du canon. Et pour avoir le canon, il ne faut pas être en Twilight. Est-ce que je vais avoir le Navibong Skip aujourd'hui ? Mais d'ailleurs, Kahn, c'est trop sympa, le mec. Le mec, il est allé sur la vode de mon bébé. Enfin, il a vérifié ma dernière run. Il est allé sur la vode. Et il m'a expliqué les rules émulateurs. Ah oui. Ok, d'accord. Oui, de ce point de vue-là, oui, ok. Oui, bah comme OT avec Shadow Spirit Medallion, quoi. Genre OT, il a eu ta Shadow Spirit Medallion. Bon, tu as dû clear les trois temples d'avant. Parce que en principe, tu ne peux pas le faire sans, quoi. Après, TP fait quand même ça, dans une certaine mesure. Genre il check pas pour les cristaux d'ombre et pour les shards du miroir, il check pas en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et les cristaux d'ombre aussi. Ah, mais en fait, si on le prend dans le pot, c'est parce que ça nous permet d'enlever la... Je viens de comprendre pourquoi on prenait le bâton, en fait, dans le cul pour Yasuo. Parce que ça permet à Link de ranger son épée. Là, il y a lui qui va passer, voilà. Alors, oui, mais t'es censé... Enfin... Mais t'es censé les récupérer dans les Mingorons, tu vois, genre... En fait, ils te les volent, mais parce que tu les as déjà... Tu les as récupérés dans les donjons, en principe. Genre, t'en récupères un dans les mines et on va jamais en émis pour cent. En fait, c'est juste que pour déclencher la cutscene à Morphile, enfin à l'esprit, le jeu ne check que le dernier, sur le Morphile, en fait. Donc c'est un peu pareil. Oh, ta mère. C'est pour ça qu'on peut ne pas finir Forest et... Oui, bah voilà, c'est ça. Oui, c'est des flags de quest items, en fait. C'est comme les médaillons. Oh, c'est de la merde, ça. Ah, il se les donne carrément. Ok, d'accord. Ouais, bon, c'est de la merde. C'est trop dur, ce truc. Oh, c'était bien de la merde, ça. Mais, dégage. Oh, il est chiant, lui. Après, c'est moi qui mâche comme un débile, aussi. Laisse-moi passer ! Vas-y, tu sais quoi ? Dégage. Bah, après, OT, c'est pas les flags non plus, de mémoire. Mais c'est vrai que pouvoir watch une cutscene à Out of Order et du coup avoir tous les items qu'il te faut avant, c'est pas dégueu. Après, est-ce qu'il y a raison de le faire ? Parce qu'en principe, Link, ça reste le même avant et après la cutscene. Enfin, j'imagine bien ça pour un... Enfin, en fait, je vois pas pourquoi les jeux set des flags, en fait. Autant pour start une cutscene ou quoi, ok. Mais, enfin, pour check dans l'inventaire... De pas check tous les items qu'il faut, ok. Genre juste Shadow et Spirit Medallion pour la cutscene de Light Arrow. Ça, je comprends, parce que du coup, ça évite de faire des checks. Mais, pour set des flags... En fait, te donner les flags rétroactivement, je trouve ça bizarre. Du coup, c'est quoi l'intérêt, en vrai ? De l'inventaire, parce que j'ai la sécurité. Ça, c'est quoi sonniers que j'ai besoin de débrouiller ? Je ne sais pas, ça, c'est quoi que j'ai besoin de débrouiller. À, j'ai pas assez suffisant. Non, j'ai pas juste il y a la pâte ? Je le fait du coup, c'est cho que j'a pas été dans. J'ai vraiment du mal avec ce texte, genre. Ah, oui, oui, ok, oui, c'est parce que dans la... Oui, ok. Ok. Oui, non, oui, bah, logique, oui. Non, non, mais, make sense. Je me pose juste la question, ouais. Putain, mais à chaque fois, je slash trop tôt, en fait. Mais c'est vrai que c'est logique. Et du coup, il y a des cutscenes qui crash si tu n'as pas certains flags. Ah, oui, genre, le flag qui dit, ouais, tel PNJ, il est dans tel état. Ah, je vais retenter de backwalk. Ah, bah non, là, ça marche. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu t'énerves ? Il ne faut pas s'énerver comme ça, madame. Oh, là, là. At least I got chicken. Euh, ce qui est le plus proche. Où est-ce que je peux yager ? Ah, oui, bah oui, oui. Alors, j'aimerais que tu ne fasses pas ça, merci. Vraiment, on les équipe. Ça, c'est un peu sûr. Voilà, et là, du coup, j'ai rangé mon épée. Et ça ne va pas faire de la merde. Ça se trouve, ils sont juste nuls. Ah, non, il faut le mettre là. Oh, là, normalement, c'est bon. Ah, et voilà. Ah, bah, j'ai drop l'ISS. Bien joué, ça. Je suis content de l'avoir eu, en tout cas, à l'OS. Mais c'est quoi le but ? C'est quoi la catégorie ? Ah, bon, ça, c'est ma faute, j'avais un mauvais angle. Oh. Ok. Hâte de sauver 800 ans. Et voilà, le gold flawless. Ça, c'est du gold, ça. Ah, c'est un showcase, ok. Voilà, gold de deux secondes, c'était très facile, bien évidemment. Un gold mérité, en tout cas. Bon, j'espère que je ne vais pas rater le cycle. Ça serait quand même assez ballot. C'est pas du tout comment il faut s'aligner. Je ne sais même pas si je suis bien par rapport au pont, là. De toute façon, après, je sais qu'on peut tomber et que ce n'est pas très grave. Ok. Non, c'était l'autre barrière, putain. Ok. What the fuck, la caméra, mon gars ? Mais non ! J'ai toujours pas chargé le pont, c'est pas grave. Putain, mais je peux juste faire ça, en fait. Non ! Ok. Ok, c'est bon. C'était très facile. Oh, mais non ! Mais putain, mais Navi ! Putain, Navi, elle a int, là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je dois prendre des dégâts. Je trouve que c'est à peu près ça qu'il faut prendre. Comme ça, je suis à 1 et demi. Encore 2. Comme ça, je serais à 1 en arrivant dans les battlefields. C'est bien, hein ? On s'amuse. Oh, j'ai 5 rubis. Ah, oui, oui. Ok. Je vois, c'est escape. Les strats, à base de caméra, j'arrive vraiment... Enfin... Du coup, je vais devoir y retourner pour reprendre un rubis. Ok. Aïe. Ça, c'est tellement bien de pouvoir se taper au weird egg et tout. Par contre, comme il fait jour, alors là, je sais pas ce que je vais devoir faire. Ah, c'est vrai qu'il y a lui. Il faut appuyer sur B deux fois et après faire bas. C'est quoi le setup qu'ils font, les top players ? Bon, genre ça. Et après, ils se mettent là. Ça, ça a marché en plus. Ah, non, peu du tout. Putain, si ça, ça marche. Alors ça, si ça marche, c'est l'arnaque du siècle, mon gars. Le pire symbolique de l'histoire de l'humanité, mon gars. Putain, mais dans quel monde il passe, lui ? Ah, c'est pour ça que ça me fait marrer des fois, tu sais, quand même. Genre, c'est des trucs, mon gars. Jamais ça doit passer, ça. Je comprends vraiment rien aux gardes, par contre. Genre, dans quel monde est-ce que lui, il m'a pas vu, genre... Vas-y, avance, là, dégage. Non, c'était pas du tout frame perfect, genre... Mec, c'était vraiment dégueu. À aucun moment, c'était frame perfect, genre... Allez, c'est parti, deux minutes de cutscene. Hey, Dan, thank you. Ouais, ouais, je vais le montrer, t'inquiète. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, le FOV est bizarre, mais je comprends rien à voir comment il marche. Honnêtement, c'est, c'est, c'est... C'est, 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 c'est juste Light Taro's RTA, plus Bombs et Magic. C'est, c'est que simple. Like, you just go get Zelda's Letter, mostly because of ZL, then you go get Hookshot, you finish Shadow, and then you go get Mirror Shield, finish Spirit, and then you go get Bow, and that's it. Oh, you get Magic after Shadow, I guess. It's pretty simple. Also, I don't do strats, because I'm a baby. It kind of is, yeah. The old no-wrong-work category. It's true that it's skip-up, it's pretty sick, it's pretty sick, yeah. I don't think it's skip-up, like, it doesn't have any sense. Though, GSR has a lot of cutscenes. You have ZL cutscenes, you can't skip Medallion cutscenes, so you have Shadow, Spirit, Medallion. Yeah, right? Even any% is less optimized at this point. I have no idea what I'm telling her. IOSPR, thank you. C'est quoi, Tonton, GSR ? I'm not sure that I'm slow, but at the first run ever, it's like my first run ever. I'm going to split it. 1,32, oh, it's not for today. I'm going to tell you that... Well, it's not for today, I'm going to tell you. Merci. Alors, c'est quoi, là ? C'est pas save et continue ? Ça date d'il y a 3 ou 4 ans ? Parce que t'as fait autre chose, après. Ouais. En vrai, GSR, c'est pas la catégorie la plus passionnante, mais c'est sympa pour apprendre. Et comme, bah, j'apprends à OOT, bah, ça me va. Je pense, après, je vais faire soit du glitchless, soit du MST. Glitchless, ça a l'air sympa, parce que c'est genre, t'es pépouze avec ta petite run, comme ça. Tu fais tes petits setup. Ouais, MST, c'est un peu fat, ouais. C'est vrai. Mais ça a l'air sympa. Peut-être All Dungeons, en vrai, parce que les trials, ça me branche pas trop. Et puis, comme je suis sur émulateur, c'est-à-dire N64, bah, je peux pas vraiment faire de glitch VSC spécifique. Ouais, bah, ce que j'avais entendu, c'était que glitchless, en fait, ça donnait des bonnes bases pour le mouvement. Ouais, voilà, tu peux pas d'écoastique. Et tu peux pas d'écoastique en tant qu'adulte de base, parce que ça crache. Surtout ça qui est chiant, en fait, parce que je voulais apprendre le 100% aussi. Mais toute la route 100% et les designs autour de... Ça a du fait d'avoir le... Non, c'est quoi, là ? Tourne-toi, s'il te plaît. Alors, une... Deux... Et là... Non, c'est une frame de plus. Ah, il faut pull l'épée pendant une frame, ça. Pitié. Ah, tu conseilles de commencer par 1.0% ? Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, par contre, il faut faire le setup correctement, monsieur. Alors, par contre, il faut faire le setup correctement, monsieur. Alors, par contre, il faut faire le setup correctement, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça ? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça ? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça ? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça ? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça ? Mais ouais, le lunch storage, en vrai, ça a changé, ça a été découvert il y a genre un mois. Enfin, le... si, si, je crois que c'est ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, parce qu'il y a le adult fishing, et adult fishing, ça a l'air vraiment horrible, genre... Yeah, I mean, OOT, to be fair, OOT has stuff being found every day, I think every other day or so. It's kinda crazy. Ils ont un événement calendrier qui s'est passé. Je ne sais pas ce que les détails sont, mais c'est qu'ils ont un glitch a jour pendant l'année de la décembre. C'était cool. Et puis les gens ont commencé à se mettre sur le tour de temps. Non, les gens sont encore actives. Non SRM, c'est très cool. Mais les gens sont en train de rando, c'est un peu triste parce que j'aime la main-game OT. Vous regardez l'OT category sur Twitch et c'est juste rando. Non, non. Non SRM, c'était cool, mais... C'est un peu difficile à faire, donc les gens préfèrent ne SRM. C'est comme ça, j'ai mis l'un des 96 angle perfect setups que j'ai à apprendre. Je pense que c'est le temps de faire 30 minutes plus de SRM en Lost Woods. Or, back-to-child-1, oui, c'est ça aussi. Oh, Hundo SRM n'est pas encore un enfant, c'est juste un enfant et un enfant. Mais ouais, Hundo no SRM est assez sick. J'ai envie de apprendre Hundo no SRM à un point. J'ai jamais vu Hundo SRM avant, Dan? Basically, vous pouvez SRM F-boots maintenant. Oh, ok. But yeah, we can SRM F-boots. And we can also SRM F-boots Wind in a way that makes it put you a glitched entrance value. Which, where, like, when you cast for Aura's Wind or Voidout, instead of being where you entered the room from, your entrance point is gonna be Link's Angle. So, basically, you can warp anywhere you want. And the thing is, this glitch is not very powerful in itself. Because it keeps the coordinates from the previous room you warp from, so mostly you're just gonna end up out of bounds. But because we have F-boots SRM, we can just, like, fly around out of bounds. And the even better thing is that one of the artifacts of warping around is that sometimes it's just changing Link's rotation, so you just end up with upside-down Link. It's, it's, just look up ZFG's Hundo SRM test, it's pretty silly. Like, you don't even have to watch the whole of it, just, like, some part of the child section. It's, it's really, really stupid. It's, like, stupid to the point where it reaches what even is going on. Yeah, yeah, upside-down Link is. That's Hundo SRM for you. Impossible. It's good because it doesn't work because the camera is always reset. Yeah, OT is broken in the best of ways, honestly. But yeah, SPR, it's just one hour, like, when you beat your old PVA. I think it's gonna be complicated, like. In fact, the objective for now, it's sub two hours. If I do sub two hours, I'm happy. Attaque-moi ! Attaque-moi ! Je comprends rien à l'agro de ce mec, par contre. I think, I'm happy for now, so it has to do a low and high cost per se. Ouais, presque chaque rune se fait hookshot. C'est tellement puissant. Et ce n'est pas OIM, donc nous devons le faire. Oh, c'était vraiment bien. J'adore mash, c'est une passion dans ma vie, le mashing. Oh, ça commence bien, c'est bien. Sérieux ? Euh, c'est quoi le setup les gens ? Oh, c'est ça. Oh, c'est du pifomètre complet. C'est pas ça. Je vais juste death-warp, je pense. Oh, c'est pas ça. Oh, c'est pas ça. Oh, c'est pas ça. Attends, je repupe ou là ? Ok. Ok. Bon, au moins, je n'ai pas besoin de les farmer les cœurs. Un très beau quick draw, ça. Oh, j'ai train ça, normalement, ça passe. J'ai train ça, normalement, ça passe. J'ai même pas post-buffer ça, quoi, par psy, ouais. Un peu plus tard. Ouais, ils sont plus tard. Je ne sais plus , et je sais plus tard. Je ne sais plus si j'ai besoin de toi. Eh, c'est ça? ça se passe quand je n'y a pas de jump vas-y avance là s'il te plaît merci c'est très facile ça commence comme MST non sérieux non putain je suis stuck cette sim elle est vraiment insupportable par contre il n'y a pas flip ça peut-et-être plus ça peut-être pas peut-être pas Le Sledge est pas... Le Sledge est toujours bien, mais c'est le plus dur à la fois. C'est pas mal, vous juste devriez faire une C. C'est très précis, mais c'est pas mal. N.A.M. Là, normalement, j'ai assez de vie. Prendre ça pour être sûr. Pète le pot, s'il te plaît. Père, ça va, je suis bien au niveau de feu. Pardon ? Ok, mec. Oh, ça va, il est pas trop loin. Très bon split, ça. C'est vraiment au fond de la roue, en fait, le coffre. J'oublie tout le temps. Je sais pas où il y a des cœurs. Parce que là, j'ai plutôt besoin de cœurs, en fait. Il y a des cœurs, là-dedans ? Ta gueule. Là. Il y a des cœurs. J'ai fait toute la roue pour avoir des cœurs, mais j'en ai eu. Vraiment, j'adore cet endroit. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'RNG. C'est toujours la même chose. Franchement, j'ai été pas bon, là, genre. Merci pour la lock. Visiblement, j'en ai besoin, parce que c'est pas trop sain. Faut pas que j'oublie de prendre mes revises. S'il te plaît, mec, tu peux prendre le revue ? Merci. Ok. Il est tellement débile, ce skip, genre. T'as littéralement juste à apprendre, tu fliques ton joystick et c'est bon, quoi, genre. Oh... Non, but skip, as well. I do pretty baby shadow. C'est bon. Je peux juste prendre le revue et... ... ce gars va faller, et ils vont se battre. Et ils vont se battre. Ils vont se battre. Yait ! Non, c'est par où ? C'est par là, à peu près. C'est vraiment plus simple que le mega side-off, ce truc, genre. On va se mettre à peu près là. Ah, ok, c'est bon. C'est assez scary comme trick en vrai. Si je rate ça, en fait, ma run est dead. Enfin, je dois respawn au début de shadow parce que j'ai plus assez d'HP. ... ... ... ... ... ... ... Pas dans mon sens, là, mais tu vois. Pareil, j'ai moyen envie de void ici parce que j'ai pas trop envie de mourir. Euh, en fait, je vais faire ça. ... C'est des bonnes pousses, ça. ... ... Bon, essayez de pas mourir à Bongo. ... Ce serait quand même dommage. ... 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 J'ai pensé que les Américains devraient deux langues à l'heure. Je vois beaucoup de gens en français. C'est vraiment mal pour eux parce que le français est horrible à apprendre. Oh, ok. Ok. Oh, oui, je veux dire en anglais plus un autre. Ok, ça fait sens. Yo route. Ouais, je fais une petite pause d'oreille. Je fais du OT. C'est rigolo. Le gold, let's go! Et ici, c'est où on va prendre les bombes. Oh, c'est assez cool. J'ai pris l'italien pour middle plus high school. Et je ne pouvais pas conjuguer avec 2B et 2H. Oh, c'est bon. Ouais, alors il y a des règles spécifiques. Mais ouais, c'est autorisé. Il faut run sur Project 64 1.6 ou 1.7 avec les settings de base. Mais si tu fais ça, oui, c'est autorisé. Ouais, VC, ouais. Mais c'est le... Et puis c'est que des immune 64, évidemment. Oh, déjà la strat là. C'est bon. C'est bon. Il y a un rat ici qui fait Doom Jump. Mais je ne le fais pas parce que je suis un bébé. Et aussi, je ne veux pas faire des cacos. Ah ouais, bah après, si tu commences... En vrai, si tu commences par le 100%, genre... C'est pas évident, en vrai, le 100%. NSR ou pas. J'ai envie d'apprendre le 100%, le vrai 100%. Enfin, le 100% no SRM. C'est malheureux. Ça va, c'est malheureux. Je vais juste faire des cacos, mais... Pour le 100%... C'est malheureux. Je ne veux pas faire des cacos. C'est malheureux. Je comprends rien à essayer de ne pas contrôler. C'est trop facile ce jump. C'est plus le fait d'apprendre les tricks. Tu dois apprendre les tricks puis tu dois les faire. Puis c'est punitif parce que potentiellement tu rates un trick, ta run est morte. Ouais, jungle jump. Basically, we don't do forest anymore. It's pretty recent. Even in MST, we don't do forest anymore. Basically, we can get into the Stalfos fight, where the bow is from the room below. But you have to do entrance point glitch. Basically, you do an entrance point glitch, then you clip out of bounds from above. And so you respawn above. Cause your entrance point needs to be above a certain height for the Stalfos to spawn. And so you jump up and you do entrance point glitch. And now you can just do Stalfos fight. It's pretty bad. No, 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 no. I'm still in French, so it's not a problem to speak English. But I speak mainly in French. It's close. So I'm perfect at the level of true. Okay, man. Yeah, that one, instead of doing a hover, we do a hookcha jump. And we hookcha jump right in front of the door, so we can do entrance point glitch. And it's pretty cool. It saves like 20 seconds, I think. But yeah, because we hookcha jump, we have to get bottled anyway. Which I don't do, cause it's stupid. But, you know. GSR kind of is heavy on cutscenes though. There's this, and then you have light arrow cutscene. Get me out. There's a split in German. Because it's faster. It's faster than the time on the split. Yeah, it's faster. It's faster than the split. In fact, the split turns faster. The split turns faster. So the timer... Yeah, it's faster than the split. The split turns faster. You can do it. Yeah, I'll try it too. No, I don't need to try it. I can't wait. C'était très facile Non c'est trop facile ce jeu En fait quand t'as tes Quand t'as tes split en allemand Euh Bah ton les split va plus lentement C'est prouvé en fait Bah si je veux que le timer aille moins vite Parce que du coup c'est plus rapide Quand tu veux hein Mais what the fuck mon gars Ils sont chelous ces hitbox Oh allez dégage C'est une fiance mec flip C'est vrai que je learn le méga flip en vrai Aïe C'est pour ça que je me suis laissé un cœur de marge Il faut l'attendre Vas-y il crève I hate my dough Nice Nice I never know when people split If they do this Yeah I like that trick The voiding one is pretty cool too But this one's easy and cool But this one's easy and cool Nice 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 Add de drop l'ISS Hey Doroka Yeah German is faster I would never troll in my entire life You should test it yourself Just like put your splits in German And you'll instantly It'll feel like it runs faster Yeah my splits runs slower in German Oh la J'espère que je vais pas tomber C'était très facile C'est très close J'avais un très bon angle What tells you my system language is not German Yeah it's still German engineering Yeah I've never trolled in my entire life I would never shitpost Attrape-moi kunnasse Merci 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 Ouais mais c'était de la merde Quoi ? Merde C'était pas prévu ça Allez ce hover de merde là Nevermind le hover est free en fait Je l'évoide Non putain Fuck Pourquoi je se hop pas ? Quoi t'aimes être dude Ouais la run où tu dois faire le GIM pour Fire Arrows Elle est incroyable cette run Ouais le hover de une heure Nice Ah bah tu m'étonnes Mais en même temps personne veut faire le hover là Genre il est tellement dégueu Alors c'est à peu près par là Ouais on va Oh C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? là c'est par là ensuite une fois que je suis là elle est où la caisse elle est par là le trou il est par où peut-être par là ouais le trou il est là bas donc c'est par là je suis content j'ai enfin réussi à comprendre le layout du wasteland vas-y barrez-vous là putain c'est chiant les leavers sérieux euh non je run pas d'autres zelda pour l'instant un jour peut-être je me mettrais à tp ni pour cent mais j'ai pas tp sur gamecube et les émulateurs sont pas autorisés bon allez on va faire le spirit over maintenant ouais j'étais sur que j'allais prendre des dégâts là allez fuck ouais windwaker en vrai ça me tente pas trop je suis pas fan de windwaker de base tp j'avais adoré par contre mais ouais ot tp c'est les deux qui m'intéressent le plus mais pardon oh la la mais quel truc de merde là aussi bon cela dit je préfère faire ça que le spirit over mais bon surtout le fait que ça prenne des bombes en fait qui est chiant allez merci quoi dégage il y a pas un mec qui a fait le mss full manuel speedon what mon gars je suis passé à travers genre monsieur l'arbitre ah oui il y avait l'incus à la gdq ouais Oula, ouais mais j'sais On peut faire ça Ouais là normalement il est HP Dégage Bon j'aimerais bien ne pas me faire buter par le... merci Pardon Ok Dégage C'est un peu chiant d'être low HP pendant tout le... Ah merde j'ai oublié de split ça ! Bon c'est pas grave J'ai complètement sapé que j'étais censé split à Enter Spirit Bah j'le ferai quand j'prendrai la clef Je peux pas voir Je peux pas passer J'ai fait j'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai fait Oui, alors c'est une manette générique dégueu, mais oui, c'est une manette. Parce qu'à la base, je n'ai pas vraiment de raison de changer de manette. C'est du speedrun très très casu, à la base, je speedrun plus des jeux au clavier. Control, skip split. Du coup, pour l'aime, ce n'est pas vraiment idéal, mais bon. Puis mon but, ce n'est pas spécialement d'être compétitif non plus. Ça m'énerve le lag qu'il y a ici à chaque fois. Il faut que je garde les over en fait. Sérieux ? Mais oui, l'input layer, c'est globalement la manette avec laquelle je runne. Ce n'est pas une manette ouf, mais bon, je n'ai pas les moyens d'acheter une manette Gamecube. En vrai, c'était bien comme spirit. En vrai, moi, je n'ai pas de SS adapter, mais je pose juste pendant les... En fait, j'utilise le côté de mon pouce. Et du coup, en fait, quand je dois angle change, je pose juste. En fait, je n'ai pas de télé chez moi, donc je n'ai pas les moyens d'acheter la Gamecube ou la manette. Plus les adapteurs, les machins, les capture cards. Il faut équiper Mirror Shield. Ah merde, il n'était pas mort, lui ? Ok. Au pire, je vais prendre le pot dans le... Oh, c'est vrai, j'ai eu deux drops, en vrai. Après, il y a les deux là, qui peuvent drop des trucs, des fois. Ce n'est pas très grave. Je pense que j'ai pris ça, mais bon. Merde, j'ai oublié d'aller prendre le pot, du coup. Après, il me manque quoi ? Il me manque l'arc. Au pire, je réformes à Gun's Castle, mais voilà. Ça me tue, comment c'est free, aussi, ça, genre. Mais en fait, c'est quoi, globalement, un ISS adapter ? C'est juste un truc qui change ta deadzone ? C'est assez grave. Ah ouais c'est pas ça ou que ? Ah d'accord ok Nice Oh c'était fast what the fuck C'était insane J'aime tellement ce trick en vrai Genre le méga side up là de haut en bas C'est vrai que le split est assez clean so far J'espère juste que je vais pas crever sur Naborus Sinon ça va me faire Ça va être très chiant Pareil Twin Ravage j'ai pas très Chui 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 bon c'est pas une question des rng en vrai faut le train d'un twin roi si je meurs c'est de ma faute c'est tout mais c'est vrai que c'est un peu chiant mais bon je suis pas encore un sad où la rng compte en tout cas hâte de save à 15 minutes ce que je suis mort dans la ronde avant c'est là un truc comme ça c'est propre ça mais c'est juste que les en fait bouger pour pouvoir voir les dents en même temps genre c'est pas évident en vrai allez un peu mais ça peut se faire deux heures en fait je fais pas n'importe quoi et what the fuck c'est cette fute là elle va tirer non bah non parce que je l'ai empêché de tirer tu as le droit de tirer sinon elle est où je le prends pas c'est pas vrai je sais pas où elle est donc ah putain vas-y t'es pro nappe de ouf en plus ça c'est bien ça c'est bien tu peux ne pas te mettre aux pires endroits s'il te plaît oh quelle horreur bon en vrai c'est moi qui me suis mal placé là c'est ma faute tu vois la route tout ça c'est de ma faute genre je me place mal et du coup je rate des shots ouais elle est où ok bon la phase 3 normal c'est un peu free ouais leur positionnement est relou mais en vrai c'est gérable en vrai c'est gérable même si oui effectivement c'est un peu chiant mais bon c'est comme ça bon elle va où non putain j'ai fait rater one cycle quelle horreur en tout cas très belle ISG hein je voulais ISG depuis le début mais bon c'était un très bon split ça ah oui la fameuse cutscene moi j'entends mayonnaise hein perso mais bon j'arrive pas à le faire ah putain on peut quick text en fait ça bon c'est vrai que l'angle est toujours le même en fait j'ai vu euh 12 bombes en vrai je suis bien là pour forest juste à pas rater le ground jump 800 fois puis c'est bon j'irai refarmé des bombes s'il y'a besoin à ganos castle bon toi une revête est pas ouf mais tout ce qui était avant il était très très bon par contre bon bon Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, vas-y, tourne-toi. Prends vraiment, il me fait péter des câbles. L'enquête là, Navi, quand le target... Oh là là, Nightbot, Pilaton, let's go ! Ouais, bah ça va. Je prends une petite pause d'Ori, là. En sorte de faire du GSR, tranquille, du petit Ocarina of Time. Ah, merci. En vrai, c'était sympa, c'était une bonne run. Je suis content de ce que j'ai fait. Et c'est le sub-deux-heures ! C'était très facile. Évidemment. GSR, c'est Ganondorf Source Requirements. En gros, tu dois prendre les Light Arrow. En fait, tu dois aller chercher les Light Arrow et buter Ganondorf. En fait, pour que le GSR soit valide, il faut buter Ganondorf. Il faut finir le fight de Ganondorf. Du coup, t'as besoin des Light Arrow, t'as besoin de la magie, t'as besoin de l'arc. Et du coup, en fait, tu passes ton speedrun à aller chercher ça. Et aussi. Thanks to the GG's. And the guy, of course. Ouais, bah le Quiver, oui, mais tu l'as avec l'arc. Il te le donne avec l'arc. Mais c'est vrai qu'effectivement, t'as besoin du Quiver. Du coup, c'est la catégorie quand tu commences sur OT. Et comme je débute complètement sur OT, bah, je me suis dit, bon, ça va être sympa. Enfin, ça, je suis pas du tout... C'est les sages, normalement, là. Link. Le 9% sans Ace, c'est le défi de Ganon. Non, j'ai jamais fait. J'ai commencé direct en GSR. Parce qu'en fait, Defi de Ganon, c'est une run un peu courte. Et j'avais envie d'un truc un peu plus long et chill. Du coup, je me suis dit, bah, je vais apprendre le GSR. C'est 1h30 à peu près de run. 1h30, 2h. Ouais, le Rongoir, pas d'écuterie, ouais. Le Ganondor. C'est pas trop mon truc, en vrai, la run courte, comme ça, bof. Est-ce qu'il y a du texte à skip, là ? Je sais plus si il y a du texte, ici. Il y a du texte ! Aïe, 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 aïe. Ouais, moi, je vais pas tarder non plus. Bah, merci, et puis bonne nuit, du coup. Non, je pense pas que je vais relancer, là. Je vais peut-être faire du Rory, je sais pas. J'ai toujours envie de jouer, mais... J'ai moyen envie de faire du... Du GSR, ça fait 3h que je suis, là, c'est bon. Bah, bonne nuit, du coup. Le mec me va... Ouais, venu. Ouais, venu.